... Sans plus attendre, je vais donner la parole à Gaël. Gaël, c'est quelqu'un qui est formidable, c'est vrai, mais c'est quelqu'un qui transporte l'innovation avec lui. Partout où il va, les choses changent. Donc je pense qu'il va parler de sa façon de voir l'innovation, mais aussi de son histoire. Et je te donne la parole sur ces quelques mots. Top, bonjour à tous, toutes. Ok, donc je vais parler du projet qui me mobilise en ce moment à temps plein, qui me fait passer des petites nuits. C'est la voiture de la fonderie qui est exposée sur le stand. C'est le NEMO que vous avez juste en sortant. Qui résume assez bien tout ça sur quoi je travaille. Donc je suis chargé de mission à la fonderie, on dit souvent à cœur en résidence, parce que je n'y suis pas très souvent en fait. Je suis souvent à l'extérieur en train d'hacker des trucs. Je suis aussi porte-parole d'OpenStreetMap France, qui est un projet de cartographie libre. Et la cartographie mène à énormément de choses. On a souvent besoin de radio, on a souvent besoin de véhicules, on a souvent besoin d'images, de caméras, d'ordinateurs portables pour faire ce qu'on appelle des cartoparties. Et ça m'a amené à travailler sur ce projet de voiture connectée. Alors comme je promemais énormément le libre à travers OpenStreetMap, OpenStreetMap est une plateforme collaborative de création d'une base de données cartographiques libre et gratuite, un peu comme la Wikipédia de la Carto. Et mon challenge a été de créer, ou en tout cas de modifier un véhicule, de hacker une voiture qui respecte nos valeurs. Et c'est celle que je défends au quotidien, à savoir une voiture qui respecte les standards libres, les données libres, le logiciel libre et le matériel libre. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous verrez qu'on a à peu près tout le matériel qui va être embarqué dans cette voiture. Ce qui est très dur, je peux vous raconter un peu la genèse de cette expérience-là, qui est un peu ce qui se passe régulièrement dans le milieu industriel assez souvent. C'est un milieu industriel, alors si les personnes de PSA et de Renault sont dans la salle ou pas loin, je les invite gentiment et amicalement à venir nous voir, puisque ça fait un an et demi qu'on essaie de joindre les constructeurs automobiles français et qui n'ont pas réussi à, pour l'instant, entrer en contact avec nous. On a vu une centaine de personnes, mais c'est encore compliqué de travailler avec l'industrie automobile. On a reçu des propositions de BMW, de Toyota, de Nissan et de Ford. Mais comme je travaille pour la région de France, vous comprendrez que c'est politiquement compliqué d'afficher un véhicule d'un constructeur étranger sur le stand du Paris Open Source Summit. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est rester patriote, utiliser un véhicule français, donc c'est un Citroën Nemo, qu'on a acheté d'occasion, et sur lequel on a commencé à mettre un peu tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui en termes de connectivité. Donc vous avez de la 4G, vous avez de la SDR. Donc la SDR, c'est la radio logicielle. C'est un véhicule qui peut écouter à peu près tout ce qui se passe sur le spectre radio entre 0 et 6 GHz. Donc en gros, on peut écouter les avions, donc savoir où ils sont au-dessus de la voiture. On peut écouter des bateaux, savoir où ils sont au-dessus de la voiture, quel cap ils ont, qu'est-ce qu'ils transportent dans les grandes lignes, la longueur du bateau, le code transpondeur de l'avion, sa vitesse, son altitude. On pourrait faire de la 4G aussi, de la 2G, devenir une antenne relais mobile. On a évidemment du Wi-Fi, de l'Ethernet, le véhicule est fibré. Et on supporte le protocole IPV6, qui est le nouveau protocole d'adressage d'Internet. Donc je veux pouvoir pinguer mon rétroviseur et savoir, par exemple, si j'ai des capteurs de température à l'intérieur, quelle est la température de l'oreille droite de ma voiture. Pour tout ce qui est infotainment, on n'a pas voulu de rupture avec ce que vous utilisez au quotidien, à savoir des téléphones et des tablettes. En l'occurrence, ici, ce serait une tablette 10 pouces. On a embarqué un moniteur cardiaque, puisque le SAMU de Normandie nous a sollicité récemment sur la connectivité d'une ambulance. Aujourd'hui, sous les séries médicales que vous pouvez voir, transmettre les grandeurs d'un patient à distance, c'est aujourd'hui de la science-fiction. Et on a voulu vraiment donner un coup de main au SAMU de Normandie. Donc j'ai sous mon T-shirt une électrode que vous voyez ici. Je suis connecté à la machine à travers un moniteur cardiaque qui est dans la voiture, que vous pouvez regarder. Et je simule le fait d'être embarqué dans cette ambulance pour pouvoir transmettre mes grandeurs physiologiques, mon rythme cardiaque, la saturation en oxygène de mon sang, la contraction des muscles de mon diaphragme au SAMU de Normandie, en l'occurrence à l'hôpital du Havre. C'est un véhicule qui a plus de 5 ans. Il n'est malheureusement pas équipé de ce qu'on appelle les TPMS. Ce sont les capteurs de pression des pneus qui sont obligatoires depuis 2012 indirects et 2014 directs. Donc votre véhicule, s'il est né après 2004 ou en 2014 ou après 2014, doit vous dire quelle est la pression de vos pneus. Donc comme notre véhicule est plus ancien, on a monté nous-mêmes ces capteurs-là. Il prend aussi des photos avec un téléphone qui est ventousé au pare-brise, pour pouvoir alimenter une base de données qui est construite par Mapyari, qui est un projet de cartographie qui est associé à OpenStreetMap. L'objectif, c'est de reconstituer un Street View libre et avoir des vues immersives de route basées sur OpenStreetMap. On enregistre ensuite les données du moteur. Et pour pouvoir faire tourner tout ça, il faut de l'énergie. Donc on a mis un panneau solaire de 100 watts. Alors pour ça, Benjamin en parlera beaucoup mieux que moi juste après. Mais c'est le reliquat de ce qui s'est passé à POC21. On a utilisé exactement le même panneau solaire que Sunzilla, qui était un des projets suivis par... qui était au travail, au charbon même, à POC21. Et ce panneau solaire, donc Sunzilla en a 9, nous on en a juste un, de 100 watts pour alimenter tous les équipements de connectivité embarqués dans le véhicule. Le cœur réseau de la voiture, je vous ai dit qu'il avait de la fibre optique, de la 4G, on pourra mettre du LoRa après, du Sigfox si on veut. On a vraiment voulu donner une touche accessible, on a vraiment voulu rendre ce véhicule accessible au plus grand nombre. Donc on n'utilise que de l'open hardware, autant que faire se peut. Donc 100% open hardware, on a les Olinux Sino, les Minoboard et les BeagleBone Black. Qui sont des petits ordinateurs sous forme de cartes que je vous invite à voir tout à l'heure si vous ne voyez pas ce que c'est. C'est des cartes qui coûtent entre 35 et 135 euros. Et vous pouvez donc commencer à développer vos solutions. Alors si vous êtes à l'aise avec des Raspberry Pi, vous prenez votre carte SD, vous la mettez dans la Raspberry Pi et c'est parti. Si vous êtes à l'aise avec une BeagleBone Black, vous faites ça. Si vous l'utilisez, si vous êtes à l'aise avec des technologies X86, que vous avez l'habitude de travailler uniquement avec des PC, la Minoboard embarque un processeur Intel, un processeur Atom. Donc vous pouvez mettre cette carte SD et commencer à travailler, à développer ce que vous avez envie. Et les services que vous avez envie de voir naître, etc. Alors là, c'est ce que je vous ai présenté de la voiture qui mélange un peu tout ce sur quoi on travaille à la fonderie. On s'est énormément inspiré des communautés qu'on fréquente. On parlait de POC 21, on parlait d'OpenSkidMare, on peut parler des communautés OpenBTS pour la 4G libre, la 2G libre. J'en ai eu, j'ai énormément de mal avec certaines conférences autour de l'Open Innovation promues par des grands comptes qui prétendent beaucoup recevoir de start-up, sauf que l'innovation ne vient pas que des start-up. Et faire des journées portes ouvertes quand on est un industriel pour des start-up, ça n'a jamais eu valeur d'Open Innovation. C'est pas de l'Open Innovation. Si vous faites pas de standard libre, si vous faites pas d'Open Source, si vous faites pas de contenu libre, vous faites pas d'Open Innovation. Il y a un acronyme qui est utilisé pour ça, qui est Odozos, on pourrait racheter O.H. Open Data, Open Standards, Open Source et Open Hardware. Ce sont les piliers de l'Open Innovation. Si vous n'avez pas un pied sur un de ces piliers-là, vous faites pas d'Open Innovation. Et tous les constructeurs ont une stratégie d'Open Innovation et ont nommé un responsable de l'Open Innovation. Si vous allez sur les pages web de BMW, de Tesla, de Ford, vous avez un tout petit onglet qui s'appelle Open Source et vous pouvez entrer en contact ou en tout cas télécharger tous les projets libres liés à l'automobile de ces constructeurs-là. Il y a un projet qui s'appelle Genivy, dans lequel quelques constructeurs français sont impliqués. Mais on ne voit pas, et j'aimerais encore beaucoup les rencontrer, on ne les voit pas assez. On ne connaît pas ces projets-là. On peut parler aussi de Tizen, on peut parler de Linux Automotive Grid. Il y a énormément de projets libres autour de la voiture qui sont plus ou moins connus. Google a lancé ses projets, Apple a lancé aussi ses projets. Et malheureusement, ce que l'on perçoit de plus en plus, c'est que l'industrie automobile se fait doubler par la droite, sur la bande d'arrêt d'urgence, par des constructeurs de téléphones mobiles, par des intégrateurs de solutions mobiles, qui du coup ramènent l'intelligence dans le véhicule à travers le smartphone ou à travers la tablette. Il faut que les conducteurs aient le choix, il faut qu'ils aient une alternative. Et le seul moyen d'avoir cette alternative-là, c'est de faire du logiciel libre, c'est de faire du matériel libre et de livrer des SDK. Donc, pour nous, ce véhicule-là, à la fonderie, on le prêtera à la communauté Ubuntu, on le prêtera à la communauté OpenStreetMap, on le prêtera à la communauté Slitaz, on le prêtera aux pompiers de l'Essonne, on le prêtera aux SAMU de Normandie, on le prêtera à la Gendarmerie Nationale. Toutes ces communautés-là, toutes ces entités-là ont des besoins de développement, mais n'ont pas forcément toujours les moyens de s'acheter un véhicule neuf, n'ont pas toujours les moyens, ou en tout cas, de réponse des équipementiers ou des constructeurs. J'avais des gendarmes ce matin qui me disaient qu'ils ont besoin de lire automatiquement des plaques, dans des caméras et dans les gyrophards, qu'ils lisent automatiquement les plaques des véhicules qui sont recherchés et qui sont volés. Sauf que la mise à jour de ce fichier-là, il se fait par clé USB. Vous connaissez les ressources actuelles et les moyens financiers des services publics. Surtout dans la période dans laquelle nous sommes actuellement, il est du devoir d'une collectivité ou d'un organisme public de venir en aide et de vraiment, pour le coup, faire de l'open innovation, l'innovation collective de l'open source et de l'open hardware, en mettant à disposition ce véhicule-là pour que des développeurs puissent travailler et que l'on commence à réfléchir à des technos, à des protocoles, à l'utilisation de 0MQ, de MQTT, de co-op, par exemple, qui sont des standards libres de communication, d'alimentation, en fait, de ces fichiers de véhicules recherchés. Je peux vous citer l'exemple du SAMU de Normandie qui a besoin de transmettre des grandeurs physiologiques dans l'ambulance, et c'est ce dont je vous parlais. Le matériel est disponible, il est accessible, et pour nous prêter ce véhicule-là, ça participe de l'intérêt général, ça participe de l'open innovation de collectivité, et pour nous, ce n'est plus uniquement une tâche réservée à quelques grands comptes du numérique, mais aussi à des collectivités. Je vais peut-être vous laisser... Je ne sais pas ce que tu avais prévu, Benjamin, est-ce que je peux interagir directement avec le public tout de suite ou on le fait à la fin ? Je vais continuer, il faut vous parler à la fin. Mais en gros, autour de ce véhicule-là, certaines personnes ont parfois été choquées d'entendre qu'on pouvait suivre des avions. L'été a montré qu'on était déjà capable de pirater ou de prendre le contrôle de véhicules intelligents à distance. Il y a énormément de systèmes de lecture et de relecture, en tout cas des clés qui arrivent à rejouer des séquences d'ouverture de portières de voitures. Il y a quelques problèmes de sécurité posés par les véhicules. Ce que je tiens dans la main-là, c'est une clé TNT. Donc vous avez des personnes, pour l'instant, souvent bien intentionnées. Ça, c'est une clé TNT qui vous permet de regarder des matchs de foot au bureau entre midi et deux. Ça coûte une quinzaine d'euros. Et ça peut écouter à peu près tout ce qui se passe sur le spectre radio entre 50 MHz et 1 GHz. Alors ce modèle-là utilise un chipset RealTech qui a été reverse-ingénieré. Et en gros, écouter une télécommande de voiture qui est émée à 433 MHz ou à 868 MHz, créer suffisamment de bruit radio pour empêcher à la voiture d'entendre que vous avez appuyé une première fois sur la télécommande et ensuite rejouer la séquence qui n'a pas été entendue par la voiture pour l'ouvrir. On peut élargir ça à une porte de garage, etc. C'est possible. Les constructeurs, quels qu'ils soient, équipementiers, constructeurs de véhicules, ne peuvent plus sécuriser des véhicules aujourd'hui par l'obscur. Ce n'est pas parce que ce n'est pas documenté, parce que c'est propriétaire, qu'on ne peut pas intercepter des trams radio. Avant, c'était un peu obscur. Ça ne l'est plus parce qu'avec 15 euros, vous pouvez aujourd'hui tout écouter sur ces fréquences-là. D'où l'importance de mettre de l'énergie et des moyens dans le logiciel libre, les communautés qui déploient et qui développent ces logiciels-là. Mais d'où l'importance, si on travaille énormément avec des radioamateurs, de faire gonfler les rangs des communautés de radioamateurs. On n'a pas assez de radioamateurs en France, des personnes qui peuvent justement du coup avoir un peu plus de liberté à la fois et de connaissances scientifiques et techniques pour écouter le spectre radio, mais aussi plus de liberté pour émettre, pour passer du logiciel, du matériel libre à de l'émission. Et le seul moyen de le faire en France, et dans beaucoup de pays, c'est de devenir radioamateur et de pouvoir tester ces solutions-là. Et c'est ce qu'on va essayer de faire en prêtant et en mettant à disposition ce véhicule à l'ensemble des communautés qui en auraient besoin. Voilà. Merci Gaëlle. On ne ressort jamais indemne de ce type d'intervention. Personnellement, je me suis fait voler mon véhicule il y a un an, justement avec quelqu'un qui a réussi avec peut-être cette même clé. Peut-être qu'il y avait assisté à l'une de tes conférences, je n'en sais rien. Mais je pense que c'est intéressant de s'ouvrir aussi à tous ces sujets-là. Je donne la main. Alors, je ne sais plus si... Ah oui, une réflexion. OS véhicules devaient intervenir aussi lors de cette plénière, pour des raisons qui sont celles du contexte actuel et qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Ils nous ont envoyé une vidéo qu'on vous fera passer en fin de session. Donc je pense que c'est tout de suite... Je ne sais pas qui a la... Zappet passe encore. Voilà. Jean-Christophe qui peut prendre la parole. et continuer dans la veine des voitures et des véhicules. Bien, bonjour à tous. Jean-Christophe Lino, j'arrive d'une belle région qui s'appelle l'Aquitaine. Pour ceux qui seraient passés sur notre stand, nous n'étions pas là pour faire la promotion des vins de Bordeaux, mais bien des pratiques logicielles et matérielles en Aquitaine. Alors, il y a un an, à peu près, on découvre un projet, un projet de châssis italien, roulant, qui s'appelle Open Source Vehicle, qui est fabriqué du côté de Turin. Et ce projet-là nous interpelle. Ce projet-là nous interpelle. On avait beaucoup suivi et accompagné de projets autour des logiciels. Le seul projet matériel sur lequel Aquinetic, qui est un cluster innovation autour des technologies du libre, était intervenu. C'était un projet de drone, détecteur et tueur de chasse de nids de frelons asiatiques. Et on se dit que ça serait bien pour un deuxième projet d'aller travailler un petit peu sur l'automobile. Donc, on va voir nos amis italiens qu'on avait découverts à Futur en Seine à l'été 2014. On va les voir à Milan au mois de septembre. On commence à échanger avec eux pour voir justement comment d'un châssis open source il serait possible de faire un véhicule. Donc, les échanges se poursuivent et en début d'année 2015, nous discutons avec la région Aquitaine sur la possibilité de proposer un véhicule open source pour le troisième trimestre 2015. Alors, pourquoi pour le troisième trimestre 2015 ? Parce qu'à Bordeaux, il s'est tenu il y a un mois un salon qui s'appelle ITS qui était le salon des transports intelligents. Et c'est vrai que la région Aquitaine était à la recherche de projets innovants autour de l'automobile et des transports intelligents. La région décide de financer ce projet au mois de mars et donc nous voilà partis au mois d'avril pour la réunion de lancement autour du projet avec comme objectif de construire donc un véhicule libre et ouvert, connecté et de préférence, si possible, intelligent. On reçoit le premier prototype italien le 22 avril à Mont-de-Marsan. On voit donc arriver ce kart électrique roulant. Alors, c'était très, très intéressant pour nous. C'est une très bonne base de départ. On roule, on essaie tranquillement de se l'approprier et puis un jour, on reçoit un coup de téléphone. On vous dit c'est intéressant ce que vous voulez faire. On vous propose de rouler sur le Grand Prix de Pau et on vous propose de faire 3-4 tours de démonstration avec ce kart. Alors, je vous avoue qu'on a beaucoup hésité parce que d'une part, on ne connaissait pas le kart et la proposition nous a dit c'est vraiment très, très bien. On va vous mettre en première ligne et derrière vous, on mettra les Ferrari, les Porsche et les Lotus. Donc, on a pris un petit peu le temps pour réfléchir. On a fini par répondre positivement et ça nous a permis de découvrir les possibilités de ce kart sur un circuit et de tournée. On continue à travailler sur le projet. On voit sortir les premières esquisses, le premier design du véhicule. Ça évolue, c'est assez grossier au départ. Ça commence à prendre forme, je dirais, aux alentours de juin, juillet. Et donc, la voiture, la fabrication de la voiture commence le 1er août. Avec cette voiture, aujourd'hui, il y a quand même des particularités. Il faut savoir qu'un véhicule, se compose habituellement d'à peu près 200 pièces de carrosserie. Notre véhicule, qui est construit en fibre de verre, ne contient que 14 pièces de carrosserie. Il a pu être construit, notamment grâce à l'intervention d'une société qui s'appelle Gazeltec, et qui, en 3 mois de conception et 2 mois de fabrication du véhicule, a fait ce qu'il est convenu d'appeler des miracles. Ce que vous avez à l'écran, ce que vous avez à l'écran, c'est le design final du véhicule. Forcément, comme on est un petit peu chauvin, on l'a mis au milieu des vignes. Et donc, on a pu présenter, début octobre, ce véhicule connecté au salon ITS à Bordeaux. Les caractéristiques de ce véhicule, vous avez aujourd'hui un véhicule qui a 24 batteries lithium-faire phosphate, qui a une autonomie de 120 km, qui a une vitesse de pointe de 100 km heure, qui est évolutif. On a mis dessus une tablette avec les applications. Il y a diverses applications de mémoire. On espère pouvoir, en 2017, avoir un véhicule, je vais appeler livrable en kit et montable à deux personnes en 4 heures, au-delà des problèmes juridiques que ça peut engendrer, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Et on a donc aussi voulu réfléchir aux problématiques de mobilité, parce que construire un véhicule de plus, il y en avait un certain nombre d'ores et déjà. Et on a essayé de penser à un niveau supérieur avec des hubs de mobilité sur les territoires et des services libres et ouverts sur la mobilité, qui pourraient intégrer l'ampoule, mais aussi d'autres moyens de mobilité. Nous proposons donc depuis la semaine dernière les plans du véhicule sur une des forges à kinétiques. N'hésitez pas à télécharger, vous en emparer, modifier, améliorer. Le code aussi de ce qui a été fait pour les capteurs, puisque c'est vrai que j'ai oublié de vous dire que c'est sur le même principe que ce qu'a fait Gaël. Cette voiture embarque aujourd'hui une boîte avec des capteurs qui permet de transmettre en temps réel une dizaine de paramètres, comme le comptage des véhicules, comme les vibrations, l'état de la chaussée, la température, la pollution, etc. Modulaire, parce qu'on souhaite voir ce véhicule évoluer, on a d'ores et déjà envisagé la possibilité de, pourquoi pas, à un moment donné, pluguer des modules supplémentaires sur le véhicule, comme par exemple un coffre. C'est envisageable. Là aussi, on n'aborde toujours pas, bien entendu, les problématiques juridiques. Et connecté, puisqu'on embarque des capteurs, on peut rajouter à peu près autant de capteurs qu'on en a envie. Et c'est pris en compte. Ce que je retiens, moi, sur ce projet, c'est que c'est un projet qui a impliqué 25 partenaires aquitains de l'écosystème pendant 5 à 6 mois, que tous les gens ont joué le jeu, qu'il y a des compétences tellement variées, il y a des compétences autour du design, il y a des compétences autour de la fibre de verre, autour de la couture, autour des applications métiers. Et c'est ce qui nous a permis de présenter ce véhicule. Je terminerai en disant qu'on n'a pas eu le temps de tout faire, puisque c'est un véhicule qui est véritablement open, puisqu'il n'a pas encore de porte. Mais c'est des choses qui se feront dans une seconde phase. On va prendre un petit peu le temps de se reposer, et on va travailler autour des problématiques d'industrialisation et des problématiques d'homologation, parce que ce véhicule, bien entendu, pour rouler, il va falloir qu'il soit homologué. Et la vraie question, c'est de savoir aujourd'hui dans quelle catégorie il doit être homologué et de fait, de quelle façon. Ça change véritablement les règles. Voilà, merci. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Benjamin Tink. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle WeShare, qui travaille sur l'économie collaborative et l'open source. Je vais vous parler d'un projet sur lequel on a travaillé cette année avec un autre collectif allemand qui s'appelle Open State, qui travaille aussi sur des thématiques similaires, qui s'appelle POC 21. Donc POC 21, ça fait évidemment référence à la COP 21, dont on entend beaucoup parler en ce moment, en bien et en mal d'ailleurs. Donc nous, on ne fait pas la conférence des parties, qui est le titre de la conférence sur le climat, mais le proof of concept. En gros, l'idée, c'est que le point de départ, c'était de se dire que sur tous ces grands rendez-vous autour du climat, qu'on a tous les ans, avec les plus connus, qui sont celles de Copenhague, qu'on a eues en 2009, et celles de Paris cette année, finalement, on sait que les enjeux sont grands, on sait que c'est très important que les Etats se mettent d'accord sur des engagements de réduction de gaz à effet de serre très importants, que les grands groupes développent des solutions, etc. Mais la plupart des gens, des citoyens, se sentent un peu démunis face à, finalement, c'est un mécanisme un peu technique, voire très abstrait, sur lequel on a très peu de prise. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'était essayer d'envoyer un message un peu différent, de raconter notre histoire. Et cette histoire, c'est celle de l'open source hardware et des makers. Et en fait, c'était un sujet qu'on observait depuis déjà un certain temps et dans lequel on voyait émerger beaucoup de projets, comme Open Source Vehicle et maintenant Ampoule et comme d'autres, qui développent des produits, des projets open source hardware pour la transition énergétique et la transition écologique dans l'énergie, dans la mobilité, dans l'habitat, dans l'agriculture urbaine ou l'alimentation au sens large. Et nous, ce qu'on observait, c'est qu'il n'y avait pas forcément une connexion qui s'était faite avec le grand public sur ce type de projet aujourd'hui et pour une raison, entre autres, qui est qu'on estimait qu'il y avait besoin peut-être d'accompagner certains de ces projets pour les aider à affiner leur design, leur technique, leur modèle économique, leur communication et beaucoup de choses. Donc on a voulu travailler avec eux sur ces sujets. Pourquoi on pense que c'est important pour le climat, notamment l'open source, enfin l'open source en général et l'open source hardware en particulier ? Si je voulais résumer, j'irais pour trois raisons principales. La première, c'est un modèle qui est propre à l'open source et que je ne vais pas rappeler ici puisque vous êtes tous totalement en fait, mais le fait de pouvoir tout simplement accélérer l'innovation, de mettre en commun la R&D, l'effort pour finalement avancer plus vite et développer plus rapidement les solutions aux challenges auxquelles on est confrontés aujourd'hui, notamment celui du climat. Et j'aime bien souvent reprendre cette illustration qui est l'arbre généalogique de la Reprap, la première imprimante 3D open source qui date de 2005 et qui montre toute la galaxie de modèles différents d'imprimantes 3D qui ont été créés parce qu'à la base, on a eu un partage en open source de cette première source d'imprimantes en 2005 quand les brevets de l'impression 3D par des pots de couche ont expiré. Et ça illustre le potentiel justement de créativité, d'invention, de développement de solutions qu'on pourrait libérer sur des sujets importants comme la transition énergétique, justement en mettant l'accès sur le développement de technologies libres. Le deuxième point, c'est qu'on peut, je pense, voir l'open source hardware finalement comme une espèce de réponse extrême aux problématiques de l'obsolescence programmée. Donc vous avez tous été confrontés à cet téléphone portable ou ces ordinateurs qui tombent en panne au bout de 2 ans ou 3 ans et qu'il est impossible de réparer parce que les composants sont soudés, parce que les pièces ne sont pas standards, parce que les tournevis pour les ouvrir ne sont même pas distribibles dans le commerce parce que rien n'est standard. Et finalement, le fait d'avoir une visibilité sur la fabrication des objets, de pouvoir ouvrir la boîte noire, de pouvoir travailler sur des composants qui sont standards, des procédés qui sont connus, qui sont documentés, ça permet de faciliter la réparation, voire l'évolutivité, le remplacement de certains composants et d'éviter d'avoir acheté vos objets quand ils sont épuisés, mais de les faire évoluer. Donc en quoi l'open source permet d'aller vers le zéro déchet et l'économie circulaire, tout ça étant évidemment intimement lié avec la question du climat. Et le troisième point, c'est une vision peut-être un peu plus prospective, mais qu'on commence déjà à voir émerger, c'est en quoi l'open source et la fabrication décentralisée, donc celle qu'on voit émerger autour des Fab Labs, des makerspace, et de cette combinaison entre partage des sources par internet et fabrication locale avec les outils et les espaces de fabrication locaux, en quoi ça va permettre de relocaliser la fabrication dans les milieux urbains, en tout cas plus près du lieu de consommation des objets et ne pas avoir, comme on est aujourd'hui, des biens industriels standardisés qui sont fabriqués à l'autre bout de la planète, qui sont importés par conteneur ou par bateau, qui font 15 000 à les retours entre Pékin, Bangkok et Barcelone parce qu'il faut assembler les composants, etc., mais de pouvoir relocaliser au maximum. Et la ville de Barcelone et maintenant beaucoup d'autres puisqu'il y a un projet Fab City Global qui est porté par le MIT et le Fab Lab de Barcelone. L'idée, c'est d'inviter toutes les villes du monde entier à aller dans cette démarche et de relocaliser par exemple 50% de leur production industrielle, ce qui est l'objectif de la mairie de Barcelone et de pouvoir développer des solutions locales adaptées aux besoins locaux et de créer des écosystèmes de production dans les villes autour des Fab Labs, des makerspaces et de ce genre de lieux. Donc, fort de cet enthousiasme et de cette vision, nous, ce qu'on a voulu faire, c'était rassembler 12 projets open source hardware pour la transition énergétique et le climat sur une résidence d'innovateurs qui a duré 5 semaines qui s'est déroulée au Châton de Bilemont dans les Yvelines et dans lequel on avait installé un Fab Lab éphémère avec tous les outils nécessaires pour développer les projets pendant lesquels on avait les porteurs de projets qui travaillaient entre eux. L'idée, c'était pas que chacun travaille dans son coin mais qu'il puisse s'entraider entre eux, que les compétences de design d'un projet puissent bénéficier à un autre projet qui était peut-être plus technique et inversement dans lequel on a fait venir pas mal de mentors, d'experts, designers, ingénieurs ou autres qui venaient les aider à travailler sur leur projet et dans lequel c'était peut-être la composante la plus singulière par rapport à un format de hackathon finalement c'est pas simplement un hackathon de 5 semaines c'est un hackathon de 5 semaines dans lequel les gens vivent ensemble vivent les toilettes sèches et font la cuisine ensemble c'est-à-dire que pour pouvoir faciliter le lien social et la collaboration entre les participants en fait ce qu'on voulait c'était qu'il y ait une connexion très importante qui se fasse entre ces participants et qui vivent ensemble en communauté pendant 5 semaines et le principe c'est qu'il n'était pas à l'hôtel donc il devait s'approprier les lieux apprendre à le gérer en collectivité etc. et parfois les meilleures idées elles ne viennent pas forcément quand vous êtes derrière votre écran ou devant votre fraiseuse numérique mais parfois quand vous êtes en train de vider un seau de toilette sèche ou que vous êtes en train de faire de la cuisine avec quelqu'un qui réfléchit aux mêmes idées que vous je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur le processus et les projets puisqu'il y a ma collègue Justina qui va détailler ensuite sur la plénière de clôture mais peut-être juste pour illustrer un des projets sur les 12 qui illustre assez l'esprit de ce qu'on a essayé de faire donc Showerloop c'est un projet d'un Finlandais qui s'appelle Jason qui a développé un système qui permet de pomper et de filtrer l'eau qu'on va trouver qui va tomber dans votre bac de douche et avec un système de pompe vous allez le refiltrer dans le pommeau de douche mais ça va passer par un filtre à base de charbon actif de sable et une lampe ultraviolet qui va éliminer les bactéries pour que l'eau soit purifiée et que vous puissiez la réutiliser elle est même potable d'après les standards européens et américains et en fait elle est réinjectée dans le pommeau de douche donc vous allez utiliser 10 fois moins d'eau sur une douche de 10 minutes 10 litres au lieu de 100 litres mais surtout vous allez utiliser 10 fois moins d'eau chaude c'est à dire que vous n'avez pas besoin de la réchauffer en dessous et ça divise donc la consommation énergétique de la douche par 10 c'est quand on sait que la salle de bain c'est le poste de consommation d'énergie le plus important aujourd'hui dans la maison je passe sur les autres projets que Justine vous détaillera voilà on a fait une exposition finale à la fin au château on a présenté tous les projets on a eu à peu près 2000 visiteurs et juste pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire autour de la COP21 donc on est en train de documenter tous les projets on a un documentaire sur l'expérience d'une heure qui va être diffusé en avant-première à Paris et Berlin donc à Paris ce sera le 27 novembre donc vendredi de la semaine prochaine à Volume Coworking dans le 19ème arrondissement on a deux expositions qui arrivent donc une qui est sur le bassin de la Villette et une qui sera au 104 pendant la COP21 la deuxième semaine et on aura un atelier à ici Montreuil le 5 décembre le week-end du milieu de la COP21 et je m'arrête là parce que j'ai déjà dépassé mon timing merci beaucoup Benjamin on peut l'applaudir on enchaîne sans plus tarder par une vidéo qui nous a donc été envoyée par le projet Open Source Véhicules et on aura peut-être quelques minutes pour des échanges mais on sera très court alors je vous laisse lancer la vidéo Hello Paris Open Source Summit This is Yuki and this is Stine from OS Vehicle that means Open Source Vehicle in which we are combining more than 60 years of experience to provide you a solution to democratize mobility and this is our video Quel est l'avenir de la mobilité ? Des véhicules plus rapides, plus grands, luxueux ? Certains des acteurs traditionnels pensent que c'est tout cela à la fois mais nous pensons que l'open source fera progresser non seulement les véhicules mais l'ensemble de l'industrie automobile à un niveau supérieur et nous avons fait plus qu'y penser nous l'avons réalisé nous avons conçu et construit une plateforme ouverte constituée d'un châssis d'un moteur et d'une électronique de pointe que vous pouvez télécharger gratuitement pour monter votre véhicule personnalisé Oui, il peut être expédié dans des caisses à faible impact environnemental et oui, il peut être assemblé en moins d'une heure chez vous et créé localement des emplois Mais OS Vehicle c'est beaucoup plus que la possibilité de le faire vous-même Cela peut être n'importe quel véhicule parce qu'il est modulable Il peut être adapté à la route à la circulation urbaine avoir des roues plus grandes pour les routes accidentées ou un équipement de haute technologie pour être utilisé sur Mars et puisqu'il est modulable si un élément est dépassé vous le mettez simplement à jour sans jeter ce qui fonctionne Notre objectif est de permettre aux entreprises et fabricants de produire des véhicules à très fort potentiel sans barrière à l'accès et donc de façonner un avenir durable pour votre projet Peu importe où vous êtes basé peu importe si vous êtes petit ou grand peu importe le nombre de roues ou de sièges dont vous avez besoin C'est pourquoi notre idée de véhicule est équitable modulable écologique high-tech connectée personnalisée durable et amusante Quelle est la vôtre ? Commencez à la construire Obtenez votre kit de démarrage aujourd'hui Aujourd'hui Nous fabriquons une plateforme Nous avons dépensé beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour le faire Et avec une plateforme cette plateforme appelée Tabby Evo vous pouvez développer différents types de véhicules Par exemple nous avons à la gauche un véhicule design à Paris qui a won le Red Dot Award qui est un très prestigieux prix Et dans le centre nous avons un véhicule de l'Italie et à la droite même un racisme de l'Evie de Pologne Et c'est exactement ce qu'on a dit Elon Musk de Tesla quand ils ont l'élevé open source licences sur leur charge système il dit Tesla alone ne peut ne peut ne peut plus les entreprises qui share commune technologies et commune platforms et c'est exactement ce qu'on a fait qui open source parce qu'on a parce qu'on a open source est une key sur le innovation parce que pensons qu'on a il in vous n'a pas ou n'a ou une plate d'autres car manufactures So, first we provide you this, so you can have hardware, and also you can have the software, so the source 3D files, so you can easily take these 3D source files and you start to work on it using a common software. And also, we provide services, so it's not only giving you the project and the physical product, but also we provide you, we help you with services to finalize the EV projects of the entire vehicle and to achieve the road legal certification for Europe or U.S. or other countries. And we show you right now the platform, which is very easy to assemble. And here it is. Thank you. Et donc, pour l'OS Vehicle, nous pouvons voir ce futur. Nous allons rendre notre plateforme un standard qui est safe, et très performant, pour permettre d'autres joueurs à atteindre plus de mobilité. Et aussi, nous pensons que plus de plateformes devraient entrer l'écosystème de l'OS Vehicle afin de couper plus de ranges de mobilité. Et nous sommes vraiment intéressés à voir ce que France peut arriver avec de nouveaux projets. Par exemple, nous sommes déjà appuyés à Ampoule et Rennes-Université. Ils sont très intéressants projets, et nous sommes vraiment en love avec France, et c'est pourquoi nous avons créé un nouveau site, qui est dédié à France. Et il y a france.osvehicle.com Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, je suis le premier déçu, mais il va falloir qu'on conclue rapidement, parce que la plénière de clôture de l'événement ne va pas tarder à commencer. Moi, je suis ravi de terminer par cette session-là, mais c'est finalement, globalement, si on voit tout ce qui a pu être... Je ne sais pas qui a passé tout l'après-midi avec nous. J'ai quelques têtes qui sont restées, mais je n'ai pas tout repéré. Je pense que le message qu'on voulait passer dans le cadre de cet après-midi, c'était d'une part démontrer les enjeux en termes d'innovation. Alors, honnêtement, si après ça, vous n'êtes pas convaincu, je pense que je prêche un public déjà convaincu, mais je m'adresse au public qui pourrait nous regarder par la suite. Encore une fois, c'est en streaming et sera disponible sur le site. Si après tout ça, on ne comprend pas les enjeux en termes d'innovation, on ne peut peut-être plus faire grand-chose pour ces personnes-là, parce que c'est incontestable. C'est vraiment le sens de l'histoire. Donc, je voulais en venir à un deuxième point que j'ai abordé en introduction. C'est important de le reconnaître, mais c'est aussi important que le secteur public, que notre gouvernement, que l'État... En tout cas, c'est important que plus que l'usage, plus que le privé, et le secteur privé fait déjà énormément, on ait une vraie reconnaissance de l'intérêt que peuvent avoir les modèles ouverts, donc l'open source, l'open data, l'innovation ouverte, et bien d'autres, l'open access. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit en introduction, comme ça peut être le cas dans le cadre de la loi Le Maire, la loi numérique, mais c'est qu'un début. Il faut vraiment le prendre en compte. Et puis, là, je vous dis ça, je viens moi-même du privé, mais faire le pari, je pense, de la mutualisation, de la collaboration, de l'innovation, parce que c'est une énorme source de richesse. On a eu des exemples qui sont plus que représentatifs. Et clairement, si on ne tire pas profit de ces personnes qu'on a en France, de ces initiatives qui vous ont été présentées pour aller encore plus loin, plus vite, d'autres le font à notre place et on sera encore suiveurs. Donc, c'est bien dommage. Donc, c'était ces enjeux en termes d'innovation et les enjeux démocratiques, de liberté, d'ouverture, d'indépendance pour les clients, qui étaient aussi l'enjeu de cet après-midi. Donc, j'espère qu'on a réussi à passer ce message. C'était vraiment l'objectif. Et je vous invite d'une part à remercier les intervenants de cette session, les intervenants de toute cette plénière Society et de rester pour la plénière finale de clôture qui ne va tarder à commencer. Merci encore. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous.